Des refus numéro 3, quand on fait du social, on ne peut pas gagner d'argent. Alors on va juste aller en arrière, vous voyez, on fait quand même 4 milliards, pas loin de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est pas beaucoup par rapport à Total, mais c'est quand même pas mal. Donc on va revenir là, et donc quand on fait du social, on ne peut pas gagner de l'argent. Ça c'est mes enfants qui pensent ça. J'essaye de les convaincre régulièrement qu'on peut faire de l'entrepreneuriat social et gagner de l'argent. Tout ça pour vous exprimer le fait qu'on a en fait 3 modèles et que l'entreprise sociale ne correspond pas forcément à un modèle marchand, parce qu'il y a le terme entreprise, ou à un modèle non marchand, parce qu'il y a le terme social. On a des entreprises dont le modèle est non marchand, Unicité. Alors Unicité, c'est cette association qui a été créée en 1994 par une jeune américaine, Lisbeth Shepard, qui vient à l'ESSEC rencontrer des étudiants à l'invitation d'un professeur de l'ESSEC, mon glorieux devancier, prédécesseur, pardon, Alain Salaise. Il vient, elle vient et elle veut transposer en France le concept de City Year. Le concept de City Year, c'est de dire qu'il faut mobiliser des jeunes gens sur le principe du Peace Corps aux Etats-Unis, qui était destiné à l'étranger, sur les problèmes et les questions de pauvreté domestiques. Et donc on va mobiliser des jeunes gens, ou des moins jeunes d'ailleurs, mais plutôt des jeunes, qui avant de se lancer dans la vie active vont donner 6 mois, 9 mois, 12 mois de leur temps, à la collectivité dans une logique de volontariat et de participation à la vie collective, à la community involvement, au community involvement qui est très anglo-saxonne et qui est très ancrée dans les mentalités américaines. Elle vient en France, elle trouve 3 autres étudiantes, une d'HEC, on va commencer par nos confrères, et deux de l'ESSEC. Et notamment Marie Tré-Lucane, qui est aujourd'hui présidente de Unicité. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont commencé à créer cette association, ils ont cherché à promouvoir le service civil, volontaire, et puis au début on les prenait pour des doux rêveurs, on y viendra tout à l'heure. Et ils ont fini par convaincre une entreprise, Timberland, puis une autre, avec cette ambition de dire que les problèmes sociétaux, ce n'est pas l'exclusivité des entreprises, des politiques publiques. Vous prenez les initiatives qui ont été prises aux Etats-Unis, Obama a créé un social enterprise office à la Maison-Blanche, magnifique, il a doté ce fonds de 50 millions de dollars publics, mais il y a 74 millions de dollars privés qui sont venus. Alors pour ceux d'entre nous qui cherchent de l'argent, quand on voit ces sommes-là, on balance entre l'idée de se dire qu'on est totalement nuls, parce que nous, on est plutôt sur des dizaines de milliers d'euros que sur des millions de dollars, quand on ramène de l'argent, ou alors il faut qu'on change de pays et qu'on aille aux Etats-Unis essayer d'exercer nos talents. Le problème c'est que quand on va aux Etats-Unis, il faut voir plein d'Américains, il faut parler, on le met tout le temps, enfin, il y a plein d'inconvénients qui fait que finalement, on a décidé de rester en France. Toujours est-il que cette association a progressé. En 2005, les émeutes urbaines, Chirac sur le président de la République, sur le président de l'Elysée annonce qu'il va créer le service civique volontaire, ça a été bien d'un côté parce que ça a mis en évidence l'importance de mobiliser des jeunes, de les responsabiliser, de les impliquer, de les inclure dans la cité, c'est un peu embêtant parce que ça donnait le sentiment que le service civique volontaire était une sorte de réponse palliatif à je ne sais quelle défaillance de la société. Et puis ensuite, le service civique qui est une loi et qui a été porté par Martin Hirsch d'abord, enfin, voulu par le président de la République, Nicolas Sarkozy, porté par Martin Hirsch. Et aujourd'hui, une agence a été créée puisque vous savez qu'en France, chaque fois qu'on a un problème, on crée une agence. Là, pour une fois, c'est une bonne agence. Et ce que vous pouvez voir sur le modèle non marchand d'unicité, qui est une entreprise sociale pour nous parce qu'ils ont les mêmes objectifs, ils ont les mêmes ambitions, ils ont les mêmes contraintes économiques que celles de n'importe quelle entreprise, c'est la volonté de ne pas dépendre des pouvoirs publics et des financements publics. Et vous avez sur ce document, cette page de livre de comptes, la part que prennent chacun des financeurs dans les financements. Vous avez également une décomposition du coût qui permet de bien savoir quoi coûte quoi. Et puis enfin, la part des financements, 50% de l'État, 33% des collectivités territoriales et 17% des partenaires. Vous vous souvenez, 50 millions de dollars, 74 millions de dollars, on n'en est pas encore là, mais c'est mieux que si on était à zéro, le 50-33-17. Il est vrai que l'État, en créant l'agence du service civique et en prenant 50% des dépenses à sa charge, a évidemment facilité les choses. On revient là à un modèle hybride. Modèle hybride, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait à la fois du non marchand et à la fois du marchand. Arborescence, c'est un réseau qui est également incubé par Anthropia. Il y a ces deux jeunes femmes qui sont mères d'enfants précoces. Alors, on a travaillé avec elles sur la notion d'enfants précoces. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant précoce ? Parce que toutes les mères de famille, surtout quand elles sont avec leur mari, vous expliquent que leurs enfants sont particulièrement précoces et particulièrement géniaux et que la Terre n'a jamais porté de personnes aussi géniales que leurs enfants. On a vérifié que non, que c'était l'idée... Enfin, sûrement que leurs enfants sont géniaux, mais on a surtout vérifié le fait que leurs préoccupations tournaient autour de la question des processus d'acquisition cognitif. Un certain nombre d'enfants n'acquièrent pas les connaissances, n'acquièrent pas le savoir de la même façon que les autres et leur mode d'apprentissage fait qu'ils ne sont pas adaptés au système scolaire tel qu'il est proposé aujourd'hui. Un système forcément un peu standardisant, forcément un peu homogénéisant. Et donc ces enfants se trouvent en difficulté, voire en grande difficulté, alors que leurs capacités intellectuelles ne sont pas en cause. Au contraire même, et c'est là qu'on parle d'enfants surdoués, alors on est surdoués à partir de quand, j'en sais rien, mais au contraire même, ces enfants sont en grande souffrance. Dans cet exemple, il y a la double idée d'avoir des parents qui vont financer la scolarité et d'avoir également des aides et des subventions publiques, de créer une tête de réseau, comme vous l'avez vu pour Unicité, alimentée par les différents sites locaux, les différentes antennes locales, lesquelles seront coordonnées par la vie de tête de réseau qui injectera de l'expertise, de l'animation, des économies d'échelle évidemment, et puis des fonctions de représentation. Tout ça pour obtenir que les enfants puissent bénéficier d'un enseignement qui corresponde à leurs caractéristiques, à leur profil. Étant entendu évidemment que l'idée a été aussi de s'intéresser aussi aux plus pauvres, parce qu'un fils, mon fils ou le vôtre, il est dissipé, insupportable à l'école, c'est parce qu'il est surdoué. Un fils dans un quartier de Gérgis-Saint-Christophe, pour peu qu'il soit un peu noir au arabe, il est insupportable parce qu'il est mal élevé, parce que ses parents sont pauvres et parce qu'on lui apprend rien. Donc l'idée, ça a été de se dire, quand on voit un gamin en difficulté à l'école, on ne postule pas immédiatement s'il est riche, qu'il est précoce et surdoué, s'il est pauvre, qu'il est simplement mal élevé, et que deux paires de gifles et un stage en centre d'éducation renforcée feront l'affaire. Alors il faut que je vous parle maintenant du modèle marchand. Ah oui, le modèle marchand, mais les autres, on va aller vite, parce que je vous ai dit des choses qu'ils avaient écrites avant. PractiDesign, c'est un modèle complètement marchand. Il est intéressant parce que c'est un produit, c'est une entreprise qui cherche à vendre des fours, ou en tout cas des outils de cuisson qui soient efficaces et qui soient les moins polluants possibles et qui correspondent aux besoins et à la demande des populations les plus pauvres. C'est donc une stratégie de développement qui reprend beaucoup la démarche Base of the Pyramid, BOP, qui a été popularisée par Stuart Hart et puis Prahalad qui aujourd'hui est décédé. Et Stuart Hart qui au départ avait lancé cette idée du BOP en se disant je vais vendre des produits aux pauvres et qui aujourd'hui a mis au point un dispositif et une démarche, un processus qui vise à dire que l'on co-crée, que l'on co-construit le marché avec les bénéficiaires. Et c'est en cela qu'il est intéressant parce que le BOP est donc une démarche qui favorise la création d'entreprises sociales puisqu'on prend un besoin auquel l'entreprise privée ne répond pas puisque les pauvres, ceux qui ont moins de 2 dollars par jour, il y en a 4 milliards en termes de foires d'achats, il y en a 4 milliards sur la planète, n'ont pas les moyens d'acheter des produits tels qu'ils sont fabriqués aujourd'hui par les grandes entreprises ou les petites entreprises sur la base de leur chaîne de valeur traditionnelle. D'où la nécessité de repenser complètement sa chaîne de valeur, de repenser ses conditions de travail pour aboutir au produit qui est la réponse aux besoins. Dans ces 3 entreprises sociales et dans ces 3 modèles, vous avez ici les chiffres d'arborescence qui vous mettent en évidence ce que je vous disais tout à l'heure sur l'autofinancement et les subventions. Vous voyez qu'on est à 52,48 et que vous avez un autofinancement. Les précoces cafés, c'est quand les personnes viennent échanger sur la dureté de la vie avec des enfants précoces, les guides de bonne pratique, la formation continue, l'accès, Agence pour la cohésion sociale et l'égalité des chances créée en 31 mars 2006 et la FSE, Fonds social européen. Il y a aussi le FEDER qui donne de l'argent. L'avantage de ces gens-là, c'est qu'ils donnent de l'argent. Leur énorme inconvénient, c'est qu'ils payent avec beaucoup de retard. Nous, à l'ESSEC, on est financés sur des fonds FEDER, ils nous doivent un million d'euros. Mais on les aura. Et ils vous demandent des papiers épais comme ça. C'est une bureaucratie absolument hallucinante. Si vous aimez la bureaucratie française, vous adorerez la bureaucratie bruxelloise. Fondation et mécénat privé. Et puis, vous avez ici la génération en modèle propre, modèle BOP, qui vous montre que ces gens-là et ces jeunes gens, ça, c'est très compliqué pour montrer que c'est une vraie entreprise privée, vous voyez, avec beaucoup de chiffres, beaucoup de difficultés. Évidemment, le tableau n'est pas pour lire, mais pour vous montrer qu'il y a eu un travail d'établissement et d'élaboration des documents financiers. Merci.